Le fait d'écrire, ça ne me pose pas de difficulté de proposer des histoires aussi bien aux petits qu'aux moyens qu'on grand, parce que les émotions, on les retrouve. Elles sont juste... Ce que je change, en fait, c'est l'actualité de l'enfant, c'est le langage plus ludique, plus clair, plus approprié en fonction de la tranche d'âge. Mais vraiment, souvent, quand je parle, je peux très bien parler de la vieillesse à des petits de 2 ans. Je l'avais fait, par exemple, pour le roi Kakatoé. Je peux parler de la peur, de l'abandon. Je l'avais fait pour les collégiens, pour Samy, et je peux le faire aussi pour les petits. Mais voilà, je changerai le contexte. En plus, ici, c'est vraiment quelque chose qui parle aux enfants, parce que c'est vivre des fantasmes. C'est-à-dire que, et si j'étais parfaite ? Et si je me mariais avec papa ? Et si je changeais de maman ? Et si j'étais princesse ? Et chaque fois, c'est une façon de rêver sa vie. Et je pense que c'est très important de proposer ça aux enfants, des choses qui les font rêver, parce qu'ils appréhendent mieux après la réalité. Ils sont plus forts, plus confiants. Le rêve apporte cette... Enfin, la lecture, et ce que je propose là, en forme de rêve, quoi, les aide à grandir. J'aime beaucoup rencontrer les enfants dans les classes. D'abord, quand on voit ces enfants qui viennent vous voir, qui sont tellement enthousiastes et tout ça, on se dit, voilà, je suis faite pour ce mestier, on a l'assurance qu'on ait vraiment fait pour écrire pour la jeunesse. Et puis, c'est un encouragement énorme. Et puis, quel plaisir de savoir, parce qu'il y a des livres qui mettent du temps à écrire. Par exemple, les romans, moi, je mets deux ans, des fois trois pour écrire un roman. Je me dis, quand il a enfin... Quand des enfants, on le crie du cœur, viennent me voir, me dire, oh, si vous saviez, comme j'ai aimé et tout, on se dit, ben, voilà, au moins, je sais pourquoi j'ai aimé autant de temps. Et je suis contente. Et c'est un encouragement extraordinaire de dire, eh ben, voilà, je suis prête pour le prochain, même si je mets autant de temps. S'ils rencontrent les lecteurs, pour moi, c'est la réussite ultime, quoi. C'est ça. J'ai toujours des romans au projet. Toujours, toujours. Et oui, j'ai un roman qui se passe en Laponie. Je n'ai jamais été en Laponie. Donc, ce n'est pas facile. J'ai énormément de docs et tout ça. Et là, je suis très contente parce que je viens de rencontrer un... Enfin, virtuellement, par Facebook, un monsieur qui travaille sur les carnets nordiques et qui va pouvoir me donner, sur ce roman, des choses qui me manquent, comme des distances par rapport à des villages. Parce que la Laponie, on connaît très peu et il n'y a pas de carte détaillée. Et donc, c'est assez compliqué d'évaluer les distances, d'évaluer les pistes qui sont là-bas. Il n'y a pas vraiment de route. Il n'y a qu'une route qui traverse... qui va de Suède, Norvège, Suède et Finlande un peu. Et donc, du coup, j'étais un peu paumée quand même au niveau de ça. Par contre, le roman s'écrit. Là, je l'ai commencé en janvier et j'espère pouvoir le terminer là, prochainement. C'est des thèmes qui me touchent, mais même pour tous les âges. Effectivement, je les ai traités beaucoup plus dans mes romans. Dans Loulette, par exemple, j'abordais le thème de la dépression pour les personnes âgées. Et ça, c'était important parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'actuel, de contemporain. De plus en plus, les personnes âgées font des dépressions, se retrouvent en maison de retraite. Et ce n'est pas facile à vivre. Et les enfants assistent à ça. Et donc, comment peuvent-ils trouver des... Comment peuvent-ils comprendre ça ? Et à travers le livre, bon, effectivement, ils prennent conscience de ce qui se passe chez leurs grands-parents. Donc ça, c'était important. Dans Noé, je développais le divorce et la douleur d'un divorce et donc la rupture d'une harmonie familiale. Et surtout, dans Noé, j'avais fait quelque chose. C'est le mythe de la mère parfaite qui n'existe pas. Et cet enfant fait non seulement le deuil d'une mère qui a disparu, qui est morte d'un accident de voiture, mais aussi le fait que sa mère avait fait des erreurs. Dans La Petite Cahiotte, j'ai abordé la nature. Donc c'est un hymne à la nature parce que pour moi, ça a été... J'habitais dans un HLM et ça a été vraiment... Quand j'allais à la campagne, dans la Loire-Atlantique, pour moi, c'était vraiment l'éclosion de ma sensualité. Et j'en garde un souvenir. J'ai l'impression d'être née deux fois, en fait. Une fois, quand j'étais petite. Et quand j'allais là-bas, je renaissais, je vivais quelque chose de tellement différent. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir racheter la maison de famille de là-bas. et j'ai l'impression que mes racines sont là-bas. Vraiment. Et puis, dans Samy, j'ai abordé des problèmes beaucoup plus contemporains. C'était quand même des gens qui vivent en clandestinité, à quel point c'est difficile. Le mariage forcé, la peur de l'abandon. La peur de l'abandon dont on peut parler aussi bien au collège, mais dont on peut parler à des enfants de deux ans. La peur de l'abandon, c'est une peur intrasèque. Dès que le petit de deux ans comprend que sa maman peut partir et ne pas revenir, c'est-à-dire qu'il n'est pas attaché avec un cordon à elle toute sa vie, non, eh bien, cette peur-là, elle existe. D'où les terreurs nocturnes des enfants de deux ans. La peur, la peur de ne pas être aimé, la peur de l'abandon, la peur de l'inconnu, toutes ces émotions-là, elles sont en nous, elles sont là, elles existent, mais jusqu'à notre âge adulte. C'est-à-dire que... ... ... ... ...